Un pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. « Survint une femme de la ville, une pécheresse, elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui à ses pieds et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, il les couvrait de baisers et il versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, Maître. » Jésus reprit. Un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait cinq cents pièces d'argent, l'autre cinquante. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, il remit à tous deux leur dette. « Lequel des deux l'aimera davantage ? » Simon répondit, « C'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. » « Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme en disant à Simon, « Tu vois cette femme. Je suis entrée chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. » Elle les a mouillies de ses larmes et essuyées avec ses cheveux. « Tu ne m'as pas embrassé, elle, depuis son entrée. Elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. » « Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. » « Je te le dis, si ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. » « Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Puis il s'adressa à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se dirent, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » À la suite de cette parole de Dieu, laissons résonner en nous cette question, « Qui est Dieu ? » « Qui est cet homme Jésus pour pardonner, pour nous aimer ainsi ? » La parole de Dieu aujourd'hui nous révèle l'attitude de Dieu en face de l'homme pécheur. Elle nous révèle en même temps le cœur de Dieu, mais aussi le cœur de l'homme se tournant vers Dieu. En lui-même, le cœur de Dieu se révèle miséricorde et pardon. En Jésus, dans l'Évangile, se manifeste la miséricorde de Dieu. Jésus accueille l'amour de repentir d'une femme pécheresse. L'Évangile nous montre Jésus accueillant l'excès de tendresse, d'un amour reconnaissant, d'un amour ne sachant comment s'exprimer, pour dire merci, pour rendre grâce, du pardon. Celui à qui on remet davantage montre davantage d'amour. Jésus révèle aux pharisiens qu'il l'avait invité à manger cette réalité qu'il ne semble pas avoir découvert. En lui-même, il jugeait sur l'apparence. Il voyait en cette femme sa mauvaise renommée, connue de toute la ville. Et il se disait en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jugée sur l'extérieur, sur l'apparence, n'est-ce pas une attitude courante ? N'est-ce pas, quelquefois, notre attitude, notre façon de regarder, de penser ? En cet événement, le regard de Jésus est bien différent. Il ne juge pas. C'est un regard bienveillant, un regard profond et aimant, pénétrant l'intime de la personne. un regard rejoignant le cœur de cette femme. Jésus voit en elle un désir vrai d'être pardonné. Le regard de Jésus rejoint le cœur de chacun, quel qu'il soit. pour Jésus, il voit les jugements non exprimés, comme celui du pharisien, et il le fait apparaître avec délicatesse et miséricorde. Et en même temps, il pardonne le péché de cette femme dont la demande de pardon ne sait comment s'exprimer. Chez Jésus, quelle merveille d'humanité ! Quelle révélation à travers lui de la miséricorde de Dieu ! En lui, Dieu se révèle plein d'accueil, de miséricorde, avec une infinie délicatesse. Dieu seul peut remettre les péchés. Jésus, par ce geste, se révèle pleinement Dieu en humanité. Nous n'aurons jamais fini de percevoir quelle merveille d'amour recèle le cœur de Jésus. Quelle merveille se cache dans l'humanité de Jésus habitée mystérieusement par le Fils de Dieu ? Nous découvrons là un abîme de miséricorde et d'amour en même temps qu'il peut accueillir lucidement la tendresse humaine en toute clarté et simplicité. Cette humanité de Jésus habitée par la tendresse et la miséricorde s'exerce aussi envers chaque personne, envers chacun de nous. Mais y croyons-nous vraiment ? Tout homme est pécheur, nous dit saint Jean. Jésus nous invite à en prendre une conscience toujours plus vive pour nous jeter à ses pieds en toute confiance à l'exemple de la pécheresse. Nous le savons, la grâce de Dieu seule peut nous révéler à quel point notre péché nous renferme sur nous-mêmes et nous ferme à l'amour de Dieu. si la pécheresse n'avait pas eu conscience de son péché, si elle n'avait pas senti un tel accueil, elle ne serait pas venue manifester un tel amour repentant envers Jésus. La conscience d'être pécheur nous porte-t-elle à venir au pied de Jésus pour lui exprimer notre amour repentant, notre conversion, aujourd'hui dans notre monde souvent indifférent, beaucoup ont très peu conscience d'être pécheurs. Le sens de Dieu est évacué, la réalité de Dieu souvent est effacée. Dans la première lecture, David n'avait pas conscience de s'être détourné de Dieu. il commet un péché double, pourrait-on dire. Il prend pour lui la femme d'un de ses officiers et pour dissimuler sa faute, il fait au combat le mari de cette femme. Le prophète Nathan, de la part de Dieu, lui raconte une histoire et à travers ce récit, il l'amène à reconnaître les faits et lui révèle la gravité de sa faute. À ce moment-là, David ouvre les yeux, il se reconnaît pécheur et exprime son repentir. Devant le repentir sincère de David, Dieu, dans sa miséricorde, lui pardonne. Nous avons là encore la révélation du cœur de Dieu devant l'homme pécheur. La révélation du cœur de Dieu face à chacun de nous. Dieu est un puits de miséricorde, il ne peut qu'aimer, il ne désire que pardonner, mais il attend de la part de tout homme, de toute personne, de notre part, la vérité, reconnaître qui nous sommes devant lui, assumer la responsabilité de nos actes. Comme le père de l'enfant prodigue, il nous attend, mais il ne peut rien si nous refusons la lumière. Tel est le cœur de Dieu pour nous. Comme la pécheresse, plus nous aurons conscience d'être aimés, d'être pardonnés, plus nous pourrons lui manifester notre amour, notre amour de repentance. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de faire la lumière, en nos vies. Prions-le de mettre en nos cœurs cette foi, cette confiance en la miséricorde infinie de Dieu en Jésus. et de la grâce